Et vers une métamorphose positive. L'idée, si tu veux, de monstruosité positive, c'est un truc qui m'habite depuis assez longtemps. Parce que, en fait, une fois de plus, c'est des gens qui ont mal à l'extérieur de l'humanité. Et pourtant, on a tous vécu à un moment dans notre vie la sensation d'être un monstre. La plupart du temps, à l'adolescence, c'est pour ça que j'ai situé le film à cet âge-là, où, à l'adolescence, bon déjà, physiquement, on est moche. On a un gros nez, on a de l'acné, on pue, il y a des poils partout, c'est l'enfer. Et donc, du coup, on se sent déjà construit physiquement. Et en plus, ce qui est intéressant à cet âge-là, c'est que c'est un des premiers moments dans la vie où on est réellement confronté au problème de l'appartenance. C'est-à-dire, quand on est au lycée, il y a des groupes qui se forment, il y a des affinités qui se font, il y a des rejets qui se font aussi, on se fait mettre au banc, on re-rentre, tout ça, machin. Et l'idée de groupe et l'idée d'appartenir à une forme de norme devient extrêmement prégnante dans la vie. Et donc, du coup, moi, personnellement, je pense que l'appartenance à quoi que ce soit, c'est une forme de petite mort, c'est une forme d'abandon de toutes les autres possibilités. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant de revenir à cet état-là qu'est l'animalité, comme, si tu veux, une espèce de doigt d'honneur, justement, par rapport à la norme, qui est le bisutage dans le film, comme une espèce de rébellion ou un geste punk contre ça, pour pouvoir, après, prendre acte de ce que c'est, du coup, que l'être humain, donc le libre arbitre, la capacité de faire un choix moral éclairé et de déceler le bien et le mal en nous. Donc, pour revenir à l'origine de ta question, la raison pour laquelle il y a plein d'animaux dans le film, c'est tout simplement pour mettre en image le problème, la problématique de mon personnage qui lie animalité et humanité dans une métamorphose positive. Voilà, c'était vous.